Alors moi j'ai été complètement surpris quand je t'ai vu il y a quelques mois en pleine conférence de presse à Sciences Po et chez HEC. Donc Sciences Po pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche français dans le domaine des sciences humaines et sociales. Qu'est-ce que tu faisais à Sciences Po ? Alors j'étais honorée d'être invitée pour donner un cours à Sciences Po parce que maintenant je travaille sur la construction d'une marque avec deux grosses entreprises. Donc une qui va s'occuper du data et une qui va s'occuper du design. Du design ! Et moi je vais être la directrice artistique de mes produits. Et donc j'ai parlé un peu de ce business là, de les chiffres que par exemple Kylie Jenner fait. Il faut savoir que Kylie Jenner fait 400 millions d'euros en 18 mois pour ses lipsticks. 400 millions d'euros. Kim Kardashian elle a fait 100 millions d'euros pour sa palette de contouring. KKW ? Oui, KKW. Glossier j'en parle même pas. Elle fait des millions, elle a été rachetée et maintenant elle est cotée à un milliard. Donc je pense qu'il y a un vrai business de la beauté à faire sur les réseaux sociaux. Et ça a toujours été mon rêve de créer ma ligne de soins. D'accord, donc tu étais là-bas pour parler de ton expérience, communiquer sur ton expertise et peut-être donner des conseils. J'ai vu au niveau des placements de produits, explique un peu le business du placement de produits sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Donc en fait Sciences Po m'ont demandé de venir pour parler notamment de mon expérience à la télé parce que ça intéresse tout le monde. Parler des bad buzz aussi ? Parler, non ils ne m'ont pas demandé de parler des bad buzz. Non, juste en fait je pense que le milieu de la télé ça intrigue beaucoup de monde. Quand j'ai demandé par exemple à HEC qui regarde la télé réalité, je ne m'attendais pas à ça et il y a 80% des élèves qui ont levé la main. Et ils adorent. Pourquoi ? Parce qu'on les détend. C'est des émissions de divertissement. Donc c'est super en fait à la fin. Que des gens aussi... HEC c'est quand même des grosses têtes. C'est l'école numéro 1 en France. Donc quand ils m'ont invité, j'étais très honorée. J'ai fait une super conférence où j'ai expliqué justement la télé que pour moi ça avait été un tremplin. Que c'était quelque chose de magnifique. Que oui, ça fait partie de la vie. J'ai eu des clashes, j'ai eu des moments difficiles. Mais ça m'a rendu encore plus forte aujourd'hui. Grâce à la télé, maintenant je suis en train de devenir ce que j'ai toujours rêvé d'être quand j'étais petite. C'est-à-dire une femme indépendante. Et quand tu étais petite justement, tu rêvais de quoi ? Tu avais envie de faire quoi comme métier ? Je voulais être mannequin parce que je lisais les magazines. Et je ne me trouvais pas super belle. J'étais complexée. Et je lisais justement les magazines des mannequins qui voyageaient partout, qui utilisaient les produits de beauté. Et maintenant, les influenceurs, on a ce rôle-là. Parce que grâce à Instagram, aux réseaux sociaux, les jeunes ne vont plus sur... Ils n'achètent plus vraiment les magazines. Ils se basent et prennent exemple sur nous. Sur les influenceurs. Donc là, j'ai compris qu'en fait, les rôles étaient en train de s'inverser. Que j'étais devenue un peu ces filles-là qui voyageaient, qui avaient fait de la télé, qui inspiraient les jeunes. Et c'est pour ça que j'ai vraiment une responsabilité là-dessus. Et je trouve ça magnifique en fait. Parfois, on ne s'en rend pas compte parce que des fois, je me dis mais en fait, les gens, ils me reconnaissent dans la rue. Ils font des photos avec moi. Et quand j'étais petite, c'était moi qui voulais aller rencontrer ces filles, qui voulais aller leur parler. Mais il n'y avait pas, tu sais, la messagerie, le inbox. Donc on ne pouvait pas interagir. Alors que là, c'est super, je peux même interagir avec mes fans. Je leur parle, ils me donnent plein de conseils. On fait des directs. Moi, je trouve ça magique en fait.